Les biens saisis par l'État gabonais devraient faire l'objet de ventes tout au long de cette année 2024. Comme indiqué dans le projet de loi de finances 2024, les enchères de biens et services dont les recettes n'avaient pas été budgétisées en 2023 pourraient générer à l'État par moins de 10 milliards de francs CFA cette année. Une belle somme qui, à titre de comparaison, serait quasiment identique au montant des cotisations que l'AMJS a tendu. Ignoré en 2023, comme on peut le souligner dans la loi de finances rectificative, ces enchères de biens et services devraient donc activement participer à la collecte de 2 834,9 milliards de francs CFA de recettes budgétaires attendues en 2024, des enchères auxquelles devraient également s'ajouter celles des biens et services générant globalement 20 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. Avec plusieurs projets structurants à l'ordre du jour, dont plusieurs dans le domaine routier, à l'image de la route au Yemezeng, dont les financements devraient nécessiter 30,9 milliards de francs CFA, ou encore le nouveau pont des Bellabonga et ses accessoires qui devraient nécessiter au moins 24 milliards de francs CFA, les autorités de la transition verront d'un bon oeil cette recette budgétaire particulièrement et surtout loin d'être négligeable. Reste désormais à savoir si ces ventes obéiront aux règles de transparence attendues.